Salut et bienvenue dans mon garage, aujourd'hui petite vidéo assez rapide sur l'indépendance par rapport à l'énergie et plus précisément pouvoir continuer par exemple de faire bouillir l'eau et de continuer de préparer notre nourriture dans une situation d'effondrement, peut-être que c'est une situation bien évidemment passagère, comme on l'a vu en fait avec Sandy, on a beaucoup appris avec Sandy, c'est un excellent exemple de ce qui pouvait se produire s'il y avait un effondrement de la normalité, en l'occurrence là c'était une catastrophe naturelle avec un ouragan, mais on s'est aperçu en fait qu'il était extrêmement important de pouvoir continuer de préparer notre nourriture mais aussi peut-être préparer la nourriture des autres et bien évidemment faire chauffer de l'eau pour l'hygiène et faire bouillir de l'eau pour la traiter. Donc on en parle en fait assez souvent sur le blog, ça fait plus de deux ans que j'en parle, mais je pense qu'il est extrêmement intéressant d'avoir une méthode autonome et indépendante du système de distribution, que vous soyez sur des systèmes électriques pour préparer votre nourriture ou que vous soyez sur des systèmes à gaz, les deux peuvent subir.